Alors prévision et d'abord état des lieux. Bonsoir Tania Young. Quatre départements, on l'a dit en titre, sont donc maintenus en vigilance orange, pluie et inondation. Et on vient de le voir maintenant sur ces mêmes départements s'ajoute le risque d'avalanche. Oui, alors les voilà, ces quatre départements concernés. Et ce n'est pas un hasard s'ils se trouvent sur la chaîne pyrénéenne parce qu'elle est en partie responsable de la situation. On va voir sur le radar comment ça se passe. Vous voyez la pluie qui arrive dans un flux de nord-nord-ouest et qui vient se bloquer sur le relief pyrénéen. On appelle ça l'effet orographique, donc beaucoup de pluie, de neige qui vient se déposer sur le relief et sur le piémont également. Donc depuis hier, on a de bonnes quantités de pluie, tout de même en gardant 60 à 80 mm de pluie sur les hauteurs basques. C'est beaucoup, c'est l'équivalent d'un mois de précipitation. Donc on a bien surveillé les cours d'eau, notamment la rose et la dour. Et puis il y a la neige aussi, la neige qui est tombée en bonne quantité en peu de temps. Donc un manteau neigeux instable, un risque d'avalanche qui est de 4 sur 5. En ce qui concerne la suite maintenant, la suite des événements, il va encore bien pleuvoir. Regardez quelques cumuls attendus d'ici dimanche. Donc là, nous sommes sur 48 heures, donc sur la durée, même si les cumuls sont importants. En plus, la limite pluie-neige va baisser. Donc il ne pleuvera plus sur les reliefs puisqu'il neigera, les cours d'eau seront moins alimentés et leurs réactions seront plus faciles à maîtriser, leurs réactions seront plus lentes. Mais on surveille toujours ces cours d'eau et notamment la Nive. Voilà ce qu'on pouvait dire ce soir sur le front des intempéries. Merci Tania pour ces précisions. On vous retrouve évidemment juste après ce journal.